J'ai parcouru les dictionnaires au mot gourmandise, et je n'ai point été satisfait de ce que j'y ai trouvé. Ce n'est généralement qu'une confusion perpétuelle de la gourmandise proprement dite avec la gloutonnerie et la voracité, d'où j'ai conclu que les lexicographes, quoique très estimables d'ailleurs, ne sont pas de ces avants aimables qui embouchent avec grâce une aile de perdrie au suprême pour l'arroser, le petit doigt en l'air d'un verre de vin de Lafitte ou de Clos-Vougeot. Ils ont oublié, complètement oublié, la gourmandise sociale qui réunit l'élégance athénienne, le luxe romain et la délicatesse française, qui dispose avec sagacité, fait exécuter savamment, savoure avec énergie et juge avec profondeur. Qualité précieuse, qui pourrait bien être une vertu, et qui est du moins, bien certainement la source de nos plus pures jouissances. Définissons donc, et entendons-nous, la gourmandise est une préférence passionnée, raisonnée et habituelle pour les objets qui flattent le goût. La gourmandise est ennemie des excès. Tout homme qui s'indigère ou s'enivre court au risque d'être rayé des contrôles. La gourmandise comprend aussi la friandise, qui n'est autre que la même préférence, appliquée aux mets légers, délicats, de peu de volume, aux confitures et aux pâtisseries, etc. C'est une modification de nature, introduite en faveur des femmes et des hommes, qu'il leur ressemble. Sous quelques rapports qu'on envisage, la gourmandise, elle, ne mérite qu'éloge et encouragement. Sous le rapport physique, par exemple, elle est le résultat, et la preuve, de l'état sain et parfait des organes destinés à la nutrition. Au plan moral, c'est une résignation implicite aux ordres du créateur, qui, nous ayant ordonné de manger pour vivre, nous y invite par l'appétit, nous soutient par la saveur et nous en récompense par le plaisir. Sous le rapport de l'économie politique, la gourmandise est le lien commun qui unit le peuple par l'échange réciproque des objets qui servent à la consommation journalière. C'est elle qui fait voyager d'un pôle à l'autre les vins, les eaux de vie, les sucres, les épiceries, les marinades, les salaisons, les provisions de toute espèce, et jusqu'aux œufs et aux melons. C'est elle qui donne un prix proportionnel aux choses qui sont médiocres, bonnes ou excellentes, soit que ces qualités leur viennent de l'art, soit qu'elle les ait reçues de la nature. C'est elle qui soutient l'espoir et l'émulation de cette foule de pêcheurs, chasseurs, horticulteurs et autres qui remplissent journellement les offices les plus somptueux du résultat de leur travail et de leur découverte. C'est elle, enfin, qui fait vivre la multitude industrieuse, des cuisiniers, des pâtissiers, des confiseurs et autres préparateurs sous divers titres, qui, à leur tour, emploient pour leurs besoins d'autres ouvriers de toute espèce, ce qui donne lieu, en tout temps et à toute heure, à une circulation de fonds dont l'esprit le plus exercé ne peut ni calculer le mouvement, ni assigner la quotité. La gourmandise est un des principaux liens de la société. C'est elle qui, étant graduellement cet esprit de convivialité, qui réunit chaque jour les divers états, les fond en un seul tout, anime la conversation et adoucit les angles de l'inégalité conventionnelle. C'est elle aussi qui motive les efforts que doivent faire tout amphitryon pour bien recevoir ses convives, ainsi que la reconnaissance de ceux-ci quand ils voient qu'on s'est savamment occupé d'eux. Et c'est ici le lieu de honnir à jamais ces mangeurs stupides qui avalent avec une indifférence coupable les morceaux les plus distingués ou qui aspirent avec une distraction sacrilège un hectare odorant et limpide. Loi générale, toute disposition de haute intelligence nécessite des éloges explicites et une louange délicate est obligée partout où s'annonce l'envie de plaire. Les repas, dans le sens que nous donnons à ce mot, ont commencé avec le second âge de l'espèce humaine, c'est-à-dire au moment où elle a cessé de se nourrir de fruits. Les apprêts et la distribution des viandes ont nécessité le rassemblement de la famille, les chefs distribuant à leurs enfants le produit de leur chasse et les enfants, adultes, rendant ensuite le même service à leurs parents vieillis. Ces réunions, bornées d'abord aux relations les plus proches, se sont étendues, peu à peu, à celles de voisinage et d'amitié. Plus tard, et quand le genre humain se fut étendu, le voyageur, fatigué, vint s'asseoir à ses repas primitifs et raconta ce qui se passait dans les contrées lointaines. Ainsi naquit l'hospitalité, avec ses droits réputés sacrés chez tous les peuples, car il n'en est aucun, si féroce qu'il fut, qui ne se vit un devoir de respecter les jours de celui avec lequel il avait consenti de partager le pain et le sel. C'est sûrement pendant le repas que durent naître ou se perfectionner les langues, soit parce que c'était une occasion de rassemblement toujours renaissante, soit parce que le plaisir qui accompagne et suit le repas dispose naturellement à la confiance et à la loquacité. Tels durent être par la nature des choses les éléments du plaisir de la table qu'il faut bien distinguer du plaisir de manger, qui est pour autant son antécédent nécessaire. Le plaisir de manger est la sensation actuelle et directe d'un plaisir qui se satisfait. Le plaisir de la table est la sensation réfléchie qui naît de diverses circonstances, de faits, de lieux, de choses et de personnes qui accompagnent le repas. Le plaisir de manger nous est commun avec les animaux. Il ne suppose que la faim et ce qu'il faut pour la satisfaire. Le plaisir de la table est particulier à l'espèce humaine. Il suppose des soins antécédents pour les apprêts du repas, pour le choix du lieu et le rassemblement des convives. Le plaisir de manger exige, sinon la faim, au moins de l'appétit. Le plaisir de la table est, lui, le plus souvent indépendant de l'un et de l'autre. Le plaisir de la table ne comporte ni ravissement, ni extase, ni transport, mais il gagne en durée ce qu'il perd en intensité, et se distingue surtout par le privilège particulier dont il jouit de nous disposer à tous les autres, ou du moins de nous consoler de leur perte. Effectivement, à la suite d'un repas bien entendu, le corps et l'âme jouissent d'un bien-être particulier. Au physique, en même temps que le cerveau se rafraîchit, la physionomie s'épanouit, le coloris s'élève, les yeux brillent, une douce chaleur se répand même dans tous les membres. Au moral, l'esprit s'aiguise, l'imagination s'échauffe, les bonbons naissent et circulent. Et si la phare et saint-aulère vont à la postérité avec la réputation d'auteurs spirituels, ils le doivent surtout à ce qu'ils furent convives aimables. D'ailleurs, on trouve souvent rassemblées autour de la même table toutes les modifications que l'extrême sociabilité a introduites parmi nous. L'amour, l'amitié, les affaires, les spéculations, la puissance, les sollicitations, le protectorat, l'ambition, l'intrigue. Voilà pourquoi le convivia touche à tout. Voilà pourquoi il produit des fruits de toutes les saveurs. Note d'un gastronome patriote Je remarque avec orgueil que la coquetterie et la gourmandise, ces deux grandes modifications que l'extrême sociabilité a apportées à nos plus impérieux besoins, sont toutes deux d'origine française. Voilà du bon fromage au lait, il est du pays de celui qui l'a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada